du coup je disais que eric nous l'a vendu comme le meilleur joueur des états unis le magicien du ballon rond tout ça mais eric il est trop nul même dans sa sélection il n'a pas brillé il était il est trop après il avait un cancer à une maladie mais s'excuse pas le fait que il est surcoté du coup commentaire de niu miu orion c'est une bonne saison en vrai ça dépend on parle de quoi pour moi orion c'est une saison elle est bof on a vu mieux ils nous ont déjà proposé des choses tellement mieux déjà ils ont changé le chara design je trouve ils étaient pas beaux les chara design ensuite l'animation elle était nulle on va pas se mentir l'animation était nulle les méchants en vrai méchant ça allait c'était un peu charismatique mais on n'aura jamais un zanar ou zené mais quand même ça va après c'était du fan service donc c'est normal si beaucoup de gens ont apprécié ils ont fait revenir les meilleurs joueurs après il ya aussi des incohérences l'iron love il est devenu japonais du jour au lendemain il s'est marié il a eu les papiers en tout comme ça sûrement un avis de tsengo jack est loin d'être le meilleur défenseur central est-ce que quelqu'un a dit que jack est le meilleur défenseur central je pense que personne pense ça vraiment jack c'est vrai il est c'est pas le meilleur défenseur mais il faut quand même retenir que jack il est allé ligue professionnelle après avec des gens comme mark kevin aussi quand même c'est pas n'importe qui mais c'est pas le meilleur déjà si on vise sur les trois si sur la dernière saison donc saison 3 en gros pense que le meilleur c'est tiago torres a pas se mentir il est trop fort gazelle et torche le meilleur duo d'attaquant c'est vrai qu'ils étaient très 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 fort on va pas se mentir il n'y avait pas même des années qui a dit que vous verrez rivaliser avec epsilon après ce que c'est le meilleur jeu d'attaquant on a quand même eu axel kevin on a eu charles kevin après c'est vrai qu'ils ont beaucoup marqué le zon beaucoup marqué d'nazuma torché gazelle donc franchement je suis mitigé axel le perso le plus fort d'nazuma là là c'est un avis qui fâche déjà on va boire de l'eau je trouve que c'est un truc qui parle parce que celle le problème c'est que il n'a pas eu autant de power up que les persos des autres saisons du coup si on parle en tout déjà sur les trois premières saisons je pense que axel c'est l'un des plus forts après par contre dans les autres saisons axel s'il n'a pas d'esprit gaillet il n'est pas au niveau dans les jeux je sais qu'il a sortent comme ça en esprit gaillet mais je moi je suis pas d'accord déjà je pense que des anarchies bouffe axel sur tous les plans donc pour max elle c'est pas le plus fort chao une supérieure axel ça aussi ça ça fâche punaise est-ce que chao n'est plus fort qu'axel en tout cas il est beaucoup plus complet ça c'est sûr parce qu'axel il est plus dur je pense que je vais un peu partout en attaque et lié droit lié gauche tout ça mais je pense que chao n'est plus complet par contre en termes de d'attaquant pur je pense que axel il bouche a vraiment ils le mangent ce que axel quand même même si avant avant on a dit un peu du mal de lui mais que c'est le buteur phare de inazuma japon et ensuite pour finir xavier supérieur à axel j'ai envie de rien dire parce que je sais pas j'aime trop les deux persos en fait pour les juger après si on regarde le palmarès xavier il a quand même mis un but en finale de coupe du monde ça ça vaut tous les buts du monde sans plus un tiers solo ce que axel il a pas su faire mais après est-ce que xavier bouffe axel axel jamais été capitaine alors que nathan et xavier ont été capitaines oui mais c'est parce que il n'y avait plus personne parce qu'il n'y avait plus personne vraiment l'équipe ils allaient faire jouer wiki mais axel je pense vraiment c'est un leader après xavier aussi c'est un leader j'ai je donne pas mon avis je reste note de dessus du coup faites note je dis je dis rien à vous de donner votre avis dans les commentaires c'était un plaisir merci à vous d'avoir été là bonne soirée à tous